La marine nationale souhaite disposer de navires mobiles et furtifs. Les matériaux composites sont plus légers que la solution de référence et architecturés. Ces matériaux-là sont de fait fonctionnalisables. On va pouvoir y intégrer du matériau de blindage, des structures avec un comportement au feu amélioré. Le composite a une capacité d'isolation exceptionnelle. Les composites ont aussi une opportunité, c'est qu'on peut y intégrer des capteurs dans la structure pour faire de la surveillance de structures en service. Nous avons la volonté d'intégrer des systèmes de communication dans les parois. Enfin, dernier point de démonstration, les composites sont insensibles à la corrosion. Nous avons également des développements sur des équipements avec un tube lance-leur en composite pour alléger la masse dans les hauts. Nous avons également des développements de propulseurs composites, avec des pales composites rapportées sur un moyeu métallique. On va avoir une maîtrise des signatures accrues du fait de l'amagnétisme du matériau. Nous travaillons sur une solution de mâts composites, tout comme le massif pour alléger dans les hauts, faciliter l'entretien. Mais également, nous y intégrons des capteurs pour une surveillance de l'équipement en opération. Vous avez pu vous rendre compte au travers de toutes ces démonstrations que nous avons développé des innovations majeures en matière de solutions composites. – Sous-titrage ST' 501